L'ogre qui n'aimait pas manger les enfants Ignace est un ogre qui n'aime pas manger les enfants Et pour un ogre ne pas aimer manger les enfants, c'est vraiment incroyable Et très compliqué aussi Car de tout temps, les enfants ont été les plats favoris des ogres Depuis qu'il est tout petit, Ignace adore débusquer des proies Ours, lynx, cerfs, sangliers, buffles, aucune ne lui résiste Aucune, sauf les enfants qui hurlent dès qu'on les approche Et impossible de supporter un son aussi aigu Comme tous les ogres, Ignace est un grand cuisinier Renard au mori, tartine grillée au pissenlit et cuisse d'écureuil Ragoût de blaireau, ses repas sont toujours une réussite Excepté quand il sait de cuisiner des enfants Non seulement, ses petits malins arrivent toujours à lui fausser compagnie Mais en plus, il lui pique sa nourriture Ignace est le plus vorace de sa famille Il peut dévorer un cerf entier à lui tout seul Seulement, ensuite, il est incapable de courir Et les enfants, ses chenappants, en profitent pour le narguer Quel est le talent dont Ignace est-il le plus fier ? Son flair infaillible, bien sûr Aucune odeur de nourriture ne lui échappe Du poulet rôti au curry et patates douces Excellent ça ! Oh, un biberon de lait ! C'est merveille, Ignace Ça fait si longtemps qu'il n'en a pas bu Mais le bébé n'a pas du tout envie de partager son déjeuner Quant à le dévorer, lui... Bougre d'enca aux olives, fulmine Ignace Ses parents ont fait exprès de coller à son derrière un truc qui pue Pour éviter tous ces ennuis, Ignace a bien essayé d'aller manger les enfants pendant leur sommeil Mais il est resté coincé dans la cheminée Alors, il est passé par la fenêtre Mais ses garnements avaient tout prévu Aïe ! Noël approche Et comme à chaque Noël, Ignace et sa famille se préparent pour aller chasser Évidemment, cette année, la communauté d'ogres a décidé de dévorer des enfants farcis au marron pour le réveillon En fin de matinée, les parents d'Ignace en dénichent tout un troupeau Un festin gargantuesque en perspective Le père d'Ignace est réputé pour manier le gourdin comme personne Quant à sa mère, elle est ultra douée pour capturer une proie au lasso De leur côté, Ignace et son petit frère préparent leur piège Voilà justement un enfant qui arrive Mais... Par la cruauté réputée de nos ancêtres, s'agace le petit frère d'Ignace Pourquoi ça ne marche pas ? Pauvre Ignace Zboing ! Aïe ! Émue, la petite fille l'aide à se relever Tu n'as pas peur de moi ? S'étonne Ignace à son contact Bah non ! Tu sais, nous les enfants, on adore jouer à se faire peur C'est pour ça qu'on vient t'embêter Ignace regarde la fillette s'en aller Stupéfait Décidément, les enfants sont trop bien rusés pour être attrapés Mais, la voilà la solution Ignace doit cesser de vouloir manger des enfants Et ses problèmes seront réglés Le soir même, Ignace annonce sa décision à ses parents Hélas, leur réaction n'est pas du tout celle qu'il espérait Ha 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 Bam ! Puisque vous le prenez ainsi, se fâche-t-il Je pars vivre chez mamie Comme elle n'a plus de dents Elle au moins, elle ne peut pas manger d'enfant C'est l'heure du dîner La grand-mère d'Ignace sort de son cellier de quoi se régaler Des tomates pour faire une bonne salade Et en dessert des pommes à cuire au four Mamie, s'écrit Ignace, écœurée Tes fruits et tes légumes sont pourris Beurk ! Mais non, rétorque-t-elle Ils sont juste bien mûrs Goûte, c'est délicieux et facile à mâcher Pouah ! Finalement, aller vivre chez sa grand-mère n'était pas une bonne idée De retour chez lui, Ignace a un nouveau plan Pour le mettre en pratique, il se déguise en affreuse sorcière Ignace ajoute quelques accessoires à son déguisement Puis, il attend que la nuit tombe Pour pénétrer dans la chambre de ses parents Réveillez-vous, bande de vermisogluants Gronde-t-il d'une voix caverneuse Je suis la sorcière Buita Chicotte Si l'un d'entre vous ose encore manger un enfant Je reviendrai vous transformer en crottes de nez séchées Ah ! Promis, jouent ses parents, apeuré On n'en mangera plus jamais Satisfait, Ignace descend du lit Manque de chance, il se prend les pieds dans sa robe Et se casse la figure Je suis désolé, bredouille Ignace J'aimerais juste que vous arrêtiez de vouloir manger des enfants Mon agrounet chéri, lui rétorque sa mère C'est une tradition de chasser les enfants Que voudrais-tu qu'on fasse d'autre ? Ignace a justement une autre idée Une super idée Pendant des semaines, Ignace travaille jour et nuit Il crée des passages secrets dans leur manoir Installe un toboggan sur le toit Et agrémente le tout de toiles d'araignée géantes Tap, tap, tap Bang ! Enfin, son oeuvre est achevée Ignace a transformé leur demeure en maison hantée Dès le lendemain, les enfants accourent pour essayer cette nouvelle attraction Et hurlent de peur pour leur plus grande joie et celle des parents d'Ignace Bouh ! Enfin, presque ! Presque ! ... 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